Je m'appelle Valérie Cadot, je travaille au GVS à Angers dans le secteur d'études des variétés et je travaille sur les tests de résistance aux bioagresseurs dans le cadre de la VATE, dite Valeurs Agronomiques, Technologiques et Environnementales. Alors ce projet s'appelle Mosaordeum sur les mosaïques de l'orge. Il avait pour objectif d'identifier les virus qui sont responsables des mosaïques sur les cultures d'orge d'hiver, de trouver les outils adaptés, de définir des gènes de résistance efficients et d'évaluer l'impact sur le rendement et la qualité technologique de ces virus. On a fait appel à toute la filière orge pour pouvoir répondre, depuis les virologues jusqu'au malteur-brasseur, en passant par les agronomes et les sélectionneurs. On a collecté dans 230 sites des échantillons mosaïqués pour refaire une cartographie des virus présents. Et grâce à l'utilisation d'outils moléculaires et sérologiques, on a identifié que le virus majeur en France maintenant, c'est la mosaïque jaune, pathotype Y2, et que l'on retrouve encore d'anciens virus type Y1 et modérés, mais de façon beaucoup plus clairsemée. Et on a également mis au point un nouvel outil moléculaire qui s'appelle DECAPS, qui permet de différencier ce nouveau virus, mosaïque jaune, pathotype Y2, et le différencier du Y1. C'est principalement l'EGVS en relation avec l'INRA de Bordeaux qui ont développé ces outils. L'INRA a été moteur en réalisant des séquences des virus identifiés par des techniques dits NGS. Et en récupérant ces séquences, on a pu mettre au point cet outil OGVS, cet outil DECAPS qui maintenant est offert à la profession. On a également identifié d'autres gènes de résistance que les gènes de résistance qui étaient présents actuellement par les sélectionneurs. On a implanté pour ça une gamme d'autres différentiels au champ avec 18 gènes de résistance. Sur les 18, on a vu qu'il y avait 10 gènes de résistance majeure qui étaient efficaces face à ce virus Y2, et également des résistances polygéniques. Donc maintenant, les sélectionneurs vont pouvoir utiliser ces gènes de résistance pour diversifier leurs sources pour une meilleure résistance durable dans l'avenir. Donc on a également étudié l'impact sur le rendement et la qualité technologique de ces virus. Donc on a comparé des parcelles saines et des parcelles mosaïquées. On a estimé que les pertes de rendement étaient de l'ordre de 17% et que par contre, l'impact sur la qualité technologique et la bière n'était pas affecté. Concernant donc les perspectives, on peut dire que ce programme a également permis de remettre à jour le test de résistance que l'on utilise pour l'inscription des variétés au catalogue à partir des outils que l'on a développés et à partir de l'identification des virus. Donc on a remis à jour ce test de résistance pour évaluer les variétés au catalogue français. Sous-titrage Société Radio-Canada